Musique Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet sensible. La police est-elle au-dessus des lois ? En cette période inédite du confinement, la police a le champ libre pour effectuer de nombreux contrôles. Ce qui en soi ne pose pas forcément problème, vous nous direz. Mais dans les quartiers populaires, la peur du contrôle qui tourne mal est bien présente. En effet, comme beaucoup ont pu le constater avec les manifestations des Gilets jaunes, les bavures policières se font de plus en plus régulièrement. Entre oeil et borgniers, arrestations musclées, etc., les policiers sont en donnant à cœur joie. Mais dans les quartiers populaires, cela n'a rien de nouveau. Entre Adama Traoré, décédé en juillet 2016, à la suite de son interpellation. Zied Ebuna, décédé en 2005, électrocuté en voulant échapper à un contrôle de police. Amin Bentounsi, décédé en avril 2012 d'une balle dans le dos tirée par un policier lors d'une course-pursuite. Les violences policières sont bien connues par les habitants des banlieues. Mais comment fait la police pour passer d'accusé à victime ? Premièrement, il faut savoir que la police n'a aucunement peur de commettre des violences lors des interpellations, car la plupart du temps, ils justifient leur violence par de l'outrage rébellion. En gros, on l'a frappé car il s'est rebellé. Ce qui signifie que la police est rarement condamnée pour leur bavure. Comme le dit très bien Didier Fassin, anthropologue, sociologue et médecin français. Très souvent, les violences policières sont dissimulées derrière des outrages et rébellions. Si une personne blessée porte plainte alors qu'il n'y a pas de preuves, les policiers se retournent contre elle en parlant d'outrages et de rébellions. La victime des violences devient accusée. Dans un tribunal, c'est la parole des policiers contre la parole d'un jeune, qui ne fait pas beaucoup le poids. Deuxièmement, il noie le poisson. Quand on leur demande de s'expliquer, notamment sur le plateau Cyril Hanouna, quand le sujet de la mort de Amin Bentounsi est évoqué, un porte-parole d'un syndicat de police ignore la question en parlant de la situation du jeune homme afin de discréditer celui-ci et justifier les actes commis et entraîner son décès. Tout cela devant Amal Bentounsi, sœur de la victime. Regardez. Concernant votre frère, est-ce qu'on peut recontextualiser les choses ? Je ne sais pas pourquoi il courait. Je suis désolée. Est-ce que je sais, votre frère, c'était un fugitif, c'est ça ? Peu importe, la finalité, c'est que le policier a été condamné. Mais malheureusement pour eux, cette fois-ci, justice a été faite. Car le policier mis en cause a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais la justice aime se faire attendre. En effet, la sœur d'Adama Traoré attend toujours que justice soit rendue pour la mort de son frère en 2016 après son interpolation à Beaumont-sur-Oise. C'est depuis 3 ans, on se bat face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, qui n'a ni remords où tous les coups sont permis, où tous les coups sont permis. Ils ont la puissance avec eux, ils ont la justice avec eux, ils ont l'État avec eux, ils ont l'argent avec eux. Elle s'acharne sur nous depuis presque 3 ans. Mais on continue à se battre face à cette machine de guerre qui va criminaliser mon frère. Les gendarmes ne seront plus des criminels, mais ils vont devenir les victimes. Mon frère va devenir le coupable alors qu'il est mort. Troisièmement, les policiers portent systématiquement plainte contre leurs victimes. Ils vont jusqu'à demander des dommages et intérêts à leurs victimes qui vont les pénaliser économiquement, surtout celles qui se battent pour obtenir la vérité et la justice. Ils vont aussi intimider et dissuader les témoins, par exemple Villeneuve-la-Garenne, où une enquête a été ouverte pour outrage et insulte envers les forces de l'ordre. Enquête qui vise les gens présents sur place et qui ont filmé la scène en demandant des comptes. L'État, elle, couvre sa police et paye leurs avocats. Mais pourquoi l'État défend-elle sa police ? C'est très simple. Rappelez-vous l'histoire de Théo en 2017, brutalisé et violé par la police. François Hollande s'était rendu à son chevet. C'est un jeune qui avait toujours été évolué pour un comportement exemplaire. Les policiers ont vécu cela comme une trahison de la part du gouvernement. Donc là, au moment où il est allé au chevet de Théo, les policiers de la France entière ont vécu ça comme une trahison profonde. Et depuis cela, ils exigent un soutien inconditionnel. En effet, les policiers ont des syndicats très à droite, Allianz, Synergie, qui vont mettre la pression sur les politiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a plus que besoin de sa police pour contenir l'exclusion des quartiers populaires et se défendre face aux manifestations des Gilets jaunes. L'impunité est organisée, car plus que jamais, l'État a besoin de sa police. Et la police comme institution a son idéologie. Sécuritaire et violente, ceci est prouvé par de nombreuses enquêtes. Un ancien policier interviewé sur France Culture le crie haut et fort. Écoutez. Une idéologie raciste, quoi. Une idéologie qui vient en continuité justifier leurs actions. Enfin, il y a des références à Marine Le Pen qui sont constantes. Ils ont la sensation que quelqu'un de dur, quelqu'un de sérieux au pouvoir, quelqu'un qui prendrait vraiment les choses en main, qui a conscience des difficultés, arrangerait leurs problèmes. Moi, personnellement, à ce moment-là, je suis choqué, mais je dis rien, je ne t'annonce pas. Ce qui est certain, c'est que le Front National n'est pas aux portes du pouvoir. Elle est déjà au pouvoir, dans sa police et dans ses commissariats. Et comment se sortir de là, vous allez vous demander. Nous n'avons pas la réponse, mais peut-être vous, vous avez une idée. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une situation explosive. On a une police en liberté, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous contrôle. Le gouvernement s'en est tellement servi pour faire cogner avec les consignes qui vont avec que la police aussi semble avoir pris son autonomie.